et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur mec engineer salut roi ref bienvenue bienvenue j'espère que ça va bien live découverte le jeu sort en release le 21 donc dans deux jours par rapport à ce live et grâce au développeur cybercracker je suis capable de vous le montrer un énorme merci à lui alors ce jeu c'est une pépite pour moi enfin je suis tombé dessus il ya trois jours et je trouvais hyper bien j'ai pu avoir une clé grâce au développeur du coup on l'a contacté avec damnet pour pour que je puisse vous montrer un peu la version finale avant la release est vraiment alors sans faire de review puisque va faire de review avant avant la release je le trouve vraiment très intéressant je n'ai pas qu'il est très bien je dis que je le trouve vraiment très intéressant qu'est ce que mec en giner c'est un jeu de méca gestion où vous allez devoir combattre donc des hordes d'aliens avec vos mécas mais c'est pas un jeu de combat c'est à dire que le coeur principal du jeu ne va pas être de combattre de faire les combats il ya une partie combat mais qui est majoritairement un auto battler le coeur du jeu ça va être de fabriquer vos mécas d'où le engineer dans le nom fabriquer vos mécas faire en sorte de faire des recherches de construire des ressources de faire en sorte que la ville qui vous soutient soit suffisamment en état etc pour que vos mécas puissent partir au combat et et ben protéger la protéger l'humanité n'est ce pas donc on est plus de sur de la gestion que sur du jeu de méca vraiment vous prenez la main votre méca vous gérez vos armes etc ce qui change un petit peu et ce qui est franchement vraiment fun le jeu est extrêmement hardcore j'annonce c'est impossible de réussir la partie les parties vos 2 3 4 5 premières parties du premier coup parce que il n'y a pas de tuto à part de trois pop-up de deux phrases qui vous explique les écrans et un manuel bourré de texte donc c'est vraiment un jeu en mode hardcore c'est le principe c'est du roguelike faut faut crever apprendre à réessayer comprendre les concepts etc il est au prix de 12 euros 49 ce qui franchement si vous aimez le style lui donne une rejouabilité quasi infinie et très très raisonnable comme prix on va regarder un peu plus en détail à quoi ça ressemble alors là c'est dans cette vidéo c'est vraiment une vidéo découverte j'en ai fait pas mal de fin j'ai déjà pas mal testé le jeu mais je suis très mauvais fin la courbe d'apprentissage est brutal donc du coup ça va pas être une vidéo tutoriel c'est vraiment une présentation va présenter les concepts probablement crever assez rapidement mais je pense que quand je maîtriserai un peu plus le jeu je ferai une vidéo un peu plus comment bien commencer ou expliquer chaque truc un parent on verra ça pour le moment je pense que j'ai pas encore le niveau tu peux pas baisser la qualité c'est dur pour ton forfait ah oui tu veux dire du twitch de du live twitch f ah oui bah ça ça on n'est pas partenaire nous on est juste on est juste des pioupiou sur twitch donc on peut baisser la qualité si on a la chance de choper un créneau mais à 14 ans là devant des gros streamers qui se lancent donc ils prennent toutes les toutes les places malheureusement et resquash bienvenue sur le live donc on va se lancer alors là ça c'est le menu principal c'est frustrant vous pouvez changer la langue vous pouvez avoir trois sauvegardes vous pouvez choisir d'activer ou pas le tutoriel alors le tutoriel comme je vous disais c'est des petites pop-up on peut changer la langue il est en français ce qui est plutôt cool la résolution qui est un pourcentage en gros de votre écran et puis il ya moyen de changer les touches voilà il ya un système de mode mais comme le jeu n'est pas encore sorti pour le moment j'ai pas trop trop creuser le truc mais je pense que c'est un jeu où ça peut être assez rigolo d'avoir des modes quitter le menu je fais échappe pour quitter le menu ça ferme le jeu à l'ancienne quoi ok excusez moi je le remets voilà l'avantage c'est aussi qu'ils se lancent très très vite alors c'est un jeu qui fait 200 méga sur le disque donc autant dire que ça va pas fin c'est vraiment le bon gros jeu plein de concepts alors la petite intro nous sommes en 2098 sur la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire à la station de recherche spatiale platon une expérience cherchant à créer un trou de verre traversable à long terme dans un dos des cadres remplis d'antimatière est en cours l'expérience a été diffusée dans l'ensemble du système solaire dans l'expérience un vortex s'est ouvert pendant une seconde à l'intérieur d'une cage de 12 km un grand vaisseau extraterrestre est apparu semblable à un coquillage enroutouré de deux anneaux il a accéléré pour sortir de la cage et après une courte pause a commencé à détruire tout ce qui se trouvait à proximité avec des missiles une ia à l'intérieur du vaisseau de production vaudorog yug a reçu l'ordre d'évacuer toutes les personnes aux quatre coins du système solaire vers la terre vaudorog yug était une installation minière doté d'une intelligence artificielle de fabrication humaine qui utilisait des méca pour extraire et livrer du minerai le vaisseau extraterrestre a rattrapé vaudorog yug non loin de la terre et a lancé un missile dans sa direction l'installation était gravement touchée à couler au fond de l'océan atlantique peu après les principales villes terrestres ont commencé à être bombardées et la planète a été envahie il ya a décidé d'attendre sous l'eau et de reconstruire le vaisseau pour en faire une ville ambulante l'intelligence artificielle doit désormais armer les mécas mineurs pour combattre les esseins d'envahisseurs à la surface et trouver les pièces nécessaires afin de s'envoler loin de la terre donc nous on va jouer la fameuse il ya petite mise en contexte alors au début on doit déterminer l'emplacement de notre ville donc ça c'est le tuto vous allez avoir des pop up comme ça sur chaque écran donc en gros il ya une deux trois quatre cinq six pop up et c'est fini alors au départ on a la planète on doit choisir où on va sortir de l'eau et s'installer c'est notre position de départ donc on voit au centre on va voir notre position de départ et on a un petit radar qui nous donne un peu près les le l'endroit où on va se poser donc là où on vise et les trucs qu'il ya autour donc là on voit par exemple des villes des terres désolé j'ai cru voir un truc de réfugiés non j'ai mal vu volcans désert alors toutes les tous les biomes tous les territoires les le comment ouais le biome je pense qu'on pourra dire donc ville terre désolé montagne volcans et tout va jouer vos mécas bien évidemment vont avoir une un système de de refroidissement qu'il va falloir gérer quand il surchauffe il tombe en panne ça c'est le classique des mécas donc il va falloir gérer ça notamment en tant qu'en tant qu'ingénieur de mécas du coup je sais pas trop je vais mettre je vais mettre ici dans la neige comme ça on n'aura pas trop chaud pour commencer et il ya deux villes de chaque côté ce qui peut être assez intéressant n'oublions pas que notre notre petite ville sera une ville ambulante donc au début notre ville est directement attaqué alors ok on a démarré juste à côté d'une base donc là on voit qu'on a des ennemis qui s'approchent le jeu va se passer par jour sauf pendant les combats qui sont en temps réel et on a un petit aperçu de la map alors là on a du bol c'est assez loin les ennemis avec un gros bouclier comme ça sont des titans et ils peuvent carrément attaquer la ville elle-même et éventuellement à détruire la zone comme ça est une zone totalement irradiée par un bombardement nucléaire si on apparaît dedans c'est la merde par contre là les chiffres ça indique le nombre potentiel de base ennemis autour donc là on n'est pas très bien tombé on dirait que la ville ici notamment et et plein de plein d'ennemis donc sachant que le chiffre indique le nombre de bases incluant elle-même donc là on a 2 2 1 ce qui veut dire que probablement la base doit être dans ce coin là là pour avoir un 3 ici un 2 ici un 1 à distance on n'est pas obligé de faire la mission tout de suite on peut regarder un petit peu ce qu'on a donc dans ce jeu on va avoir quatre ressources principales la métallite le bjorn le munilum et la scalamint ils vont nous servir à tout ça va nous servir à construire des mécas ça va nous servir à équiper les mécas ça va nous servir à construire nos différents composants ressources etc ouais ça fait un petit peu genre des mineurs effectivement ou à refi un peu de ça mais il faudra qu'on fasse le premier combat pour vraiment pouvoir interagir avec la map donc d'abord on va on va se préparer pour le combat ça sert aussi à envoyer les mécas au combat ce que certains certaines armes ou modules qu'on va mettre vont coûter de la ressource à chaque combat donc toutes ces ressources là vont être bien évidemment très importante à gérer au départ on démarre avec trois mécas équipés on peut en envoyer quatre au combat donc il va falloir qu'on en fabrique un quatrième alors vous voyez à l'interface est très frustrant on est sur un truc très à l'ancienne avec les petites plaques vissées puis des petits traits qui vont aller vers les boutons pour nous dire ce que c'est globalement ici on va voir le manuel donc le manuel c'est la race de texte voilà la race de texte avec deux trois schémas très années 80 on va dire dans le concept voilà ça c'est votre blindage là c'est votre réacteur vous pouvez faire des défis etc donc c'est très très à l'ancienne c'est mortal engine avec de gundam guidé par un dé mineur non on va aller dans on va aller prendre des cases en fait il faut qu'on capture des cases l'idée ça va être de déplacer la ville pour trouver des villes visiter des villes donc qu'on déplace notre ville mouvante pour trouver des ruines de villes choper des indices et essayer d'avoir suffisamment de pièces pour pouvoir améliorer la ville suffisamment pour quitter la planète et se barrer de cet endroit potentiellement totalement alienisé et du coup pour déplacer notre ville le fleur qu'on capture des cases la ville pouvoir se déplacer en ligne droite de une case et il va falloir qu'on capture des cases pour pouvoir pour pouvoir les se déplacer dessus donc on a notre carte de mission on a la moyen de voir nos pilotes donc on démarre avec un certain nombre de pilotes de différents niveaux on voit leurs petits niveaux ici tous les trois niveaux ils vont avoir un point de compétence ils vont pouvoir prendre une compétence spéciale on verra ça et ils vont avoir de la vitalité du stress ils font des trucs divers et variés par exemple il fait du sport donc on peut pas le si on peut l'envoyer en mission des fois ils vont être occupés à faire des trucs voilà elle par exemple occupé on pourrait pas l'envoyer en mission tout de suite on va pouvoir les envoyer éventuellement à l'hôpital pour pour pouvoir se soigner un petit peu chaque jour ou à l'entraînement sachant que les ans quand ils s'entraînent ça baisse leur vitalité leur résistance au stress et le la compétence qui s'améliore dépend de la fin c'est un pourcentage en fait de leurs compétences actuelles ce qui fait que plus sont faibles plus ça va monter mais par contre du coup si vous mettez un mec est déjà très expérimenté basse il va être beaucoup moins efficace quoi on a un calendrier alors le calendrier va vous montrer tout ce qui va se passer dans la semaine notamment quand vous avez des trucs en production des recherches etc ça vous dira quand est ce que ça se termine on voit également toutes les tout l'état de la ville on a 35% d'énergie on a 69% de dégâts de la ville si la ville atteint 100% de dégâts on perd et tout fait des dégâts à la ville réparer des mécas ça fait des dégâts à la ville déposer des mécas fait des dégâts construire des choses ça fait des dégâts enfin tout un tas de trucs font des dégâts c'est assez compliqué à gérer mais à chaque fois qu'on améliore des districts même si améliorer un district travail sur les dégâts et ben plus la ville est améliorée plus elle est remise en état entre guillemets on a les biens de consommation 14% l'approvisionnement en nourriture qui va permettre de soigner des gens on a le nombre de personnes dans notre ville le nombre de personnes blessées les systèmes de survie qui vont chaque jour soigner quelques personnages mais il ya aussi tout un tas de manières pour lesquelles nos humains vont être blessés pendant qu'ils s'occupent de la ville l'efficacité globale et les revenus du district voilà on peut voir notre ville en changeant ce petit bouton donc ça c'est notre cité qui bouge et on peut voir un petit résumé statistique on va dire de tout ce qu'on a fait ce jour là actuellement on a 350 ingénieurs 160 scientifiques les scientifiques vont servir principalement à la recherche les ingénieurs vont servir à un peu tout de la production jusqu'à équiper nos mécas transporter les mécas dans le hangar pour les envoyer au combat etc donc cette fenêtre là la fenêtre de ville est l'une des plus importantes sur ce menu on voit tous nos modules donc tous les petits ronds là c'est des choses que l'on peut potentiellement améliorer c'est des modules différents par exemple ici un compartiment médical ou ici une usine de munitions ici un canon d'artillerie etc on va voir quand on est dans des dans des zones de combat pas trop loin de la ville et qui sont pas souterraine la possibilité de demander des soutiens d'artillerie donc on voit par exemple celui là on pourrait l'améliorer pour augmenter le nombre de tirs ça va bouffer 1% d'énergie de la ville ça va augmenter de 1% les dégâts de la ville et ça va augmenter de 2% les les humains blessés donc en gros ils travaillent tellement dur que ça les blesse quoi un des concepts assez compliqué à comprendre c'est enfin compliqué à comprendre et qui est pas forcément évident c'est que les petits ronds là ils sont soit vides soit demi plein soit complètement plein quand ils sont complètement plein on peut pas les améliorer quand ils sont demi plein c'est qu'ils sont déjà pas mal améliorés quand ils sont vides c'est qu'ils sont pas du tout améliorés comment ça se passe en fait on a une jauge jaune une jauge bleue en gros vous ne pouvez améliorer votre module qu'au maximum de la jauge bleue pour ça que par exemple si on prend ce module là on peut pas l'améliorer plus il est déjà au niveau max et on veut l'améliorer plus il faut améliorer la zone bleue et la zone bleue c'est le module sur lequel ce module là est installé donc par exemple l'espace de stockage est installé sur le disque qui lui même est installé sur les connexions supérieures qui elles mêmes sont sur les connexions inférieures donc on voit par exemple les connexions inférieures sont au niveau max les connexions supérieures ne sont pas au niveau max si on améliore les connexions supérieures ça va faire monter la jauge bleue d'ici qui nous permettra de payer pour améliorer ça qui va faire monter la jauge bleue d'ici qui nous permettra de payer pour améliorer ça donc en gros les améliorations vont se faire vraiment de du bas vers le haut donc au début il ya des choses qui sont pas valables d'améliorer un typiquement ce truc là ça coûte hyper cher à améliorer même si ça débloque d'autres améliorations on a éventuellement d'autres priorités à faire pour l'instant j'ai pas encore été assez loin dans le jeu pour définir exactement quels sont quels seraient les les priorités les trucs les plus intéressants à améliorer je pense que il faut qu'on il faut qu'on travaille sur les notamment les dégâts de la ville et le fait de soigner le plus efficacement possible les humains donc là on voit par exemple on améliorerait de 1% les dégâts donc en fait on va les réduire les dégâts on améliore les dégâts entre guillemets on répare un peu la ville on va fabriquer 1% de plus de biens et on va améliorer les systèmes de vie de 1% si on améliorait par exemple cette zone résidentielle le compartiment médical va permettre de pas mal monter enfin de pas mal réduire du coup la proportion d'humains blessés et les systèmes de vie donc je pense que ça c'est un des trucs que jusqu'ici j'essaie de faire en premier on peut avoir jusqu'à cinq équipes pour travailler sur les améliorations on en a deux donc tant qu'on a des ressources et des équipes on peut améliorer autant de trucs qu'on veut par jour sachant que on récupère une équipe par jour à hauteur de 5 maximum donc tout va être une question de trouver les équilibres comme d'habitude entre nos ressources ce qu'on veut améliorer le nombre de personnes disponibles pour améliorer etc donc je pense que c'est bien de garder toujours une ou deux équipes de rats pour pouvoir éventuellement en urgence réparer la ville s'il ya besoin mais ça ça va être à découvrir au fur et à mesure on va dire on a un compartiment d'ingénierie compartiment d'ingénierie très important vous allez pouvoir travailler sur vos mecs à sur les réacteurs qu'on met dans les mecs à et sur les armes au début comme armes on a du mini gun et du lance-missile léger donc si on prend un mécat on va pouvoir remplir tous ces emplacements mais le premier truc qu'on doit pouvoir mettre c'est un réacteur et pour avoir un réacteur et ben il faut en fabriquer donc on doit fabriquer un mécat de toute façon pour en avoir quatre donc on va en faire un premier on prend on met notre petit réacteur sur la table de construction et on a notre réacteur de base il est vide on a quatre réacteurs complètement inutile pour le moment qu'il faut construire un réacteur comment ça se passe un réacteur se compose d'un piston et d'un injecteur l'objectif ça va être d'avoir le maximum de pression possible sur le réacteur parce que ça va jouer sur sa production d'énergie donc on commence avec des pistons de 10 et un piston de 11 et des injecteurs de 6 et un injecteur de 7 donc j'aime bien faire un avec le 11 et un 6 et un autre avec le 7 et un 10 pour avoir au moins deux réacteurs relativement efficaces mais on pourrait faire un réacteur avec avec tout ça si on souhaite pour qu'il soit vraiment un peu plus efficace et on voit 38 de production d'énergie alors que si je mets un injecteur à 6 on tombe à 27 donc ça joue énormément par contre la température maximale est plus basse la température maximale c'est la température que peut supporter au maximum le réacteur avant de s'éteindre et de se mettre en sécurité donc ça c'est les deux composants de base qu'on doit mettre ensuite on peut mettre des modules auxiliaires dans notre réacteur alors le système est assez pas simple alors je crois qu'on a un petit schéma dans le réacteur là si on regarde le truc du réacteur en gros les modules auxiliaires ils vont aller de dans l'ordre des chiffres là c'est à dire 1 2 3 4 5 6 on les met dans ce sort dans ce temps de là ils vont sommer leur efficacité dans la mesure de l'efficacité qu'on conche de ce qu'on choisit de mettre avec un petit multiplicateur possible donc on a trois modules auxiliaires au début un module qui augmente la résistance externe donc résistance externe à la chaleur donc ça réduit la chaleur de l'environnement et il a il refroidit un petit peu le le réacteur donc par exemple ici pour l'instant notre refroidissement il ya un et on a 0 et 0 de résistance à gauche c'est la résistance à la chaleur interne donc la chaleur qu'on génère en rechargeant la chaleur qu'on génère en tirant avec nos lasers la chaleur qu'on génère avec notre pilote etc et à l'extérieur c'est la résistance à la chaleur externe donc la résistance bas aux volcans au soleil aux ennemis qui nous crachera des flammes dessus etc sachant qu'on ne peut avoir qu'une des deux et ça ça c'est assez compliqué tout va jouer en fait c'est à dire que là par exemple si je mets ça on passe à un vendre de résistance et on gagne 0.04 donc la résistance interne si j'en mets plein par exemple j'en mets 6 toc ça va se sommer on gagne 21 de résistance externe et on passe à 2,20 de puissance de refroidissement mais par contre si je j'en enlève 20 donc si j'en enlève 20 par exemple on passe à 0,18 et je mets un petit peu de résistance interne pour avoir un petit peu de résistance quand même au à la chaleur interne et bah du coup ça baisse ma résistance extérieure ça augmente ma résistance intérieure mais du coup ça baisse la résistance extérieure cela étant si on ne met aucune résistance extérieure enfin résistance intérieure bah nos rechargements vont coûter hyper cher et c'est comme ça que ça va jouer du coup c'est comme ça qu'on va devoir travailler sur nos réacteurs par exemple faire des réacteurs très très tolérants à l'intérieur si on veut mettre des mécan avec des gros lasers faire des réacteurs très tolérants à l'extérieur pour aller se battre dans des volcans etc et c'est comme ça ça c'est la manière dont on va construire notre réacteur on peut également utiliser le multiplicateur de résistance qui va pas du tout refroidir du coup mais qui va multiplier la résistance donc là on voit qu'on est à 26 de résistance extérieure en le mettant alors que si je mets juste un truc comme ça on est à 21 donc on va se faire un réacteur de base comme ça pour pouvoir utiliser un réacteur il faut l'activer donc on le démarre il va démarrer tranquillement et donc il va démarrer sa température monte et là on a la température la chaleur de base du réacteur donc quand il fait rien et la manière dont le refroidit donc le refroidissement va gagner en efficacité avec la température du réacteur ça c'est important on voit qu'au début on était en dessous de 60 ce qui fait que la température monte mais on va atteindre un équilibre et se stabiliser ces petits modules là permettent de stimuler de la charge du réacteur donc par exemple si on les allume tous à fond on voit qu'on va faire monter la chaleur du réacteur d'une d'un certain pourcentage et comme la chaleur augmente le refroidissement est plus efficace donc l'objectif c'est d'avoir un réacteur qui fait que quand il est à pleine charge et ben il crache pas si on arrive là vous voyez on a touché pouf il s'éteint il s'éteint jusqu'à ce qu'il soit suffisamment refroidi et l'air démarre donc ça c'est ce qui peut s'arriver en mission si vos mécas chauffe trop le réacteur s'éteint et votre votre méca est arrêté pendant quelques secondes il ne peut rien faire donc l'objectif va être d'essayer d'avoir des modules de plus en plus efficace grâce à nos recherches éventuellement et à la production pour pouvoir avoir des réacteurs qui supportent des températures plus extrêmes donc là on a un réacteur fonctionnel on peut le remettre là on va pas faire les autres pour le moment et là du coup si on prend un méca on est capable si on va dans réacteur de lui mettre un réacteur allumé fonctionnel et du coup on voit notre notre méca de base pour le moment il a un poids de 125 et il a 0 parce qu'on lui a pas mis de moteur et il peut utiliser jusqu'à 27 d'énergie donc typiquement on va commencer par lui mettre des moteurs on peut mettre jusqu'à 4 moteurs sur un méca sur ce modèle en tout cas de méca ce qui nous permet de porter un poids de 172 sachant que vous avez vu à chaque moteur pèse un certain poids déjà et il consomme 4 d'énergie donc ça ça va c'est plutôt tranquille ensuite on va devoir lui mettre des armes donc on a moyen de personnaliser les armes donc pour personnaliser l'arme pareil on la met sur notre petit schéma de de bataille le six canons de 20 mm à tir rapide donc on a des petits points ici qui vont être disponibles pour améliorer les caractéristiques de l'arme en caractéristiques on a la vitesse de tir le poids donc on peut réduire son poids on peut augmenter sa précision pour réduire sa consommation d'énergie où on peut améliorer les dégâts et la pénétration d'armure de base de mini gun pays 12 il a 5 il coûte 5 d'énergie fait 8 de dégâts il a 4 de pénétration d'armure on peut ici gérer les caractéristiques de l'arme on parle on peut faire on peut aller très très loin on peut gérer la distance de tir donc par exemple mini gun là on a un petit truc de test on peut voir comment l'arme qu'on a actuellement là les caractéristiques qu'on lui a mise est efficace par exemple si j'augmente la vitesse de tir on voit que ça tire beaucoup plus vite on peut éloigner l'ennemi pour voir un petit peu la précision donc on voit que le mini gun un classique si l'ennemi est loin il est beaucoup moins précis et c'est là que va jouer la distance on peut dire à notre mecha qui utilisera ce mini gun précis ne tire pas tant que l'ennemi n'est pas au moins dans cette zone donc là vous voyez il tire pas dessus si je rapproche l'ennemi dans la zone pif il tire et donc on va avoir une estimation en permanence 1 du nombre de dégâts de la précision de l'arme etc donc là on est sur un mini gun il vaut mieux pas qu'ils crament ses munitions sur des amis qui sont trop loin mais il faut pas qu'on attende trop de tirer parce que quand les ennemis vont s'approcher trop ça peut être compliqué en général j'aime bien mettre cette portée là pour le mini gun pour le moment je trouve que c'est assez intéressant parce que souvent c'est des vagues d'ennemis donc même les balles qui rate ont quand même une chance non négligeable de toucher un ennemi et après on peut augmenter un petit peu sa précision vous voyez que si on augmente la précision déjà ça touche un petit peu plus mais à 40% de précision quoi ici on a une estimation des différents facteurs donc là la précision alors la précision faut avoir à l'oeil c'est ce petit cercle là si on en aille vaut maximum la précision on voit que le cercle est assez large la précision est très mauvaise je vais augmenter la précision regardez l'oeil là dessus vous allez voir que le petit cercle va diminuer plus le cercle diminue plus c'est précis c'est le vraiment la focale de tir quoi donc il faut avoir l'oeil dessus de même pour la vitesse de tir si on augmente la vitesse de tir on voit ici la jauge qui monte donc de base je pense que un petit peu de précision de vitesse de tir les dégâts sont pas forcément nécessaires au début mais par contre diminuer l'énergie peut être pas mal que vous verrez que ça c'est l'énergie de base mais après on peut demander aux réacteurs d'amener plus d'énergie vers le vers l'arme pour qu'elle soit plus efficace il nous reste quelques points je pense que je vais réduire son poids et du coup je vais augmenter un peu plus la fréquence de tir et la précision voilà on est pas mal donc on va faire juste une première arme pour voir on a la possibilité de d'ajouter des modules donc on a tout un tas de modules qui vont faire différents effets on peut voir les effets par exemple si on met celui là ça passe plutôt en mode fusil à pompe on tire vraiment toutes les munitions à une fois mais par contre on tire moins vite et on ajoute du poids on peut mettre plus de d'accélération du projectile donc vous voyez c'est plus la même quoi on peut mettre des coups critiques on peut avoir des éclats donc là on va voir que voilà il ya des petits éclats qui se font là quand ça touche et qui vont faire des dégâts aux ennemis autour etc donc on a tout un tas de modules comme ça qui vont par contre rajouter du coup de combat là si je mets rien on voit que c'est 9 et 5 pour les pour les munitions de cette arme si je rajoute ça on passe à 18 et 10 donc on va partir sur une arme sans compétences particulières pour le moment et ce qu'on va faire je pense pour aller un peu plus vite c'est qu'on va enregistrer notre carte perforée les caractéristiques de cette arme on en met une autre qui est vierge et on restaure les compétences voilà donc on a deux flingues de mini gun qu'on va pouvoir mettre sur notre méca de type storm c'était lui non c'était shadow ou master pink c'était mister pink ok on va l'appeler warf ce méca voilà warf tu vas utiliser deux bons mini gun améliorés voilà toc il nous faut une cabine comme module nécessaire donc au début on a des cabines de base et donc voilà là on a on a on a le minimum pour un mec à un réacteur des moteurs des armes et une cabine il nous faut 64 ingénieurs pour l'envoyer au hangar on va pouvoir lui rajouter des modules supplémentaires de base on a trois modules soit on lui met plus de munitions donc ça augmente les munitions ça augmente la vitesse de recharge des munitions et et le contrôle de tir donc il va jouer sur le fait que si on se fait taper aussi à des du vent etc on est plus stable on peut lui mettre des modules de batterie qui vont augmenter son énergie pour l'instant on est assez large et on peut lui mettre un module d'évasion il va du coup va augmenter ses chances d'esquive et sa régénération de la stabilité donc s'il se fait s'il se fait frapper ou qui tombe au sol pour qu'il se relève plus vite il ya plein de choses à voir mais c'est vraiment le jeu où il ya énormément de trucs à faire les combats sont je vais pas dire accessoire mais quasiment on a de l'armure passive sur notre méca donc ça c'est vraiment la réduction des dégâts passives on a une vitesse on a un nombre de points de vie si notre méca perd ses points de vie il commence à avoir des dégâts sur ses modules s'il est à double au double de ses points de vie il peut plus rien faire on perd le méca pour la mission et la température extérieure qui peut supporter 170 degrés après il va commencer à surchauffer pardon et on a des résistances de base également température courant aquatique et chocs qui vont réduire bas d'autant les effets des attaques éventuelles de ce type et on a rechargé les munitions ici c'est très mauvais ici on voit qu'il nous faut 10 10 secondes 20 pour recharger et que on va vider nos chargeurs en trois secondes autant dire que on va passer plus de temps à recharger qu'à tirer si je rajoute des modules de munitions on va voir que ça s'améliore et au début je pense que c'est le plus intéressant c'est de mettre des modules de musicians au début on est tellement faible que de toute façon si les ennemis viennent nous toucher l'esquive et compagnie c'est un peu la merde et une pareil avec juste des mini gun niveau énergie on n'est pas trop dans le mal donc là on va tirer pendant 9 secondes et recharger pendant 6 secondes 60 ce qui n'est pas si mal ce qui n'est pas si mal ça pour l'instant on l'a pas il faudra qu'on fasse une recherche pour pouvoir modifier certains calculs à l'intérieur du méca ici on va pouvoir travailler sur l'armure du méca sur le fait de lui mettre du dégâts rapproché ou pas ce qui peut être pas mal à avoir une foreuse il va s'en servir pour combattre corps à corps mais également pour pour forer dans des murs si on est sur une carte où il ya besoin on lui rajoute 6 2 points c'est acceptable on peut lui mettre un bouclier à énergie ça fait pas de mal par contre ça consomme blinde d'énergie parce que je peux enlever ça non ça enlève pas de truc un petit bouclier à énergie ouais ça peut être bien quand même on peut lui mettre une armure active donc l'armure active contrairement à l'armure passive c'est vraiment on lui rajoute des plaques de blindage par contre si on fait ça donc là on voit qu'on passe à 17 d'armure passive cette armure là va éventuellement être cassable et je pense qu'une petite armure alors là on voit qu'on est à 172 de poids pile poil on pourrait enlever l'arme là pour rajouter un peu plus d'armure sur le sur warf on peut mettre un revêtement pareil ça va enlever du coup donc ça c'est oui non ça c'est l'armure passive utilisée pour détruire les missiles et ça c'est l'armure passive qui va qui va permettre de réduire les les dégâts des ennemis qui nous attaquent sachant qu'il ya différents types d'armure on voit que c'est extrêmement clair donc c'est pareil il va falloir apprendre il va y avoir des combinaisons on va pouvoir mettre certaines couches d'armure à la place d'autres et ça va être plus efficace ou pas on peut mettre là on peut mettre aussi directement là l'épaisseur de l'armure qu'on veut mettre on peut rajouter un petit module d'autodestruction si on le souhaite et que si jamais le méca meurt et ben il explose qu'on peut plus du tout le récupérer que si jamais on a un méca qui meurt mais qu'on réussit la mission on peut éventuellement récupérer le au moins le méca éventuellement le pilote s'il n'est pas décédé à l'intérieur mais si on met de l'autodestruction du coup ça fait des dégâts aux ennemis mais on peut plus le récupérer j'aimerais bien pouvoir gérer le bouclier énergétique la question c'est est ce que on va pouvoir se permettre alors on a la possibilité d'ouvrir un petit menu pour travailler sur notre réacteur donc le réacteur de base alimente tous les modules à 1 mais on peut alimenter les modules en plus par exemple je peux alimenter les moteurs pour gagner en poids mais ça consomme bien sûr plus d'énergie mais ça nous en en fait on produit plus d'énergie le réacteur produit plus énergie donc il va éventuellement chauffer plus faute plus vite sa chaleur de base augmente mais ça me donne pas plus d'énergie on voit que j'ai à chaque fois que j'en rajoute là là le chiffre à gauche augmente aussi parce qu'il faut aussi que je le compense donc pour l'instant sur ce mec à là on est bon emploi donc on va se calmer alors là j'ai carrément enlevé voilà il faut qu'on ait 172 de poids du coup si on veut éventuellement gagner en énergie on pourrait mettre un module de batterie à la place des munitions ouais non je pense qu'il va falloir que sur ce premier mécat ou aurait va falloir que tu te passe de ton bouclier énergétique malheureusement on verra après on a aussi la possibilité de voir les statistiques de chaque module 1 le poids la consommation énergétique et tout on peut réparer divers systèmes du mécat une fois qu'on a qu'on a eu des dégâts bien sûr on peut soit utiliser des des matériaux pour réparer soit des personnes les matériaux bas nous coûtent des matériaux les personnes vont faire des dommages à la ville et on a la possibilité de repeindre notre mécat si on souhaite par exemple on pourrait dire tiens on va faire un w sur notre mécat c'est très moche c'est extrêmement moche c'est extrêmement moche est-ce que je peux annuler ça merde j'ai sauvegardé voilà comme ça tu es un petit peu un petit peu gris ou ref ce sera très bien on a beaucoup d'énergie disponible alors là par contre ce qu'on peut faire quand on a beaucoup d'énergie disponible c'est justement l'envoyer vers des endroits où on aimerait être plus efficace donc là on va envoyer vers les armes par exemple est-ce que si j'envoie vers les moteurs ça augmente chaleur dû à la recharge 8 26 quand même on sait pas la peine d'augmenter le poids pour le moment je peux pas envoyer vers ça c'est ce qui me semble on a 2 66 de chaleur non c'est trop on va juste envoyer deux deux trucs vers les vers les armures pour qu'elles soient un peu plus efficaces pour les âmes pour qu'elles consomment un peu plus mais du coup ça augmente leurs stats et on va envoyer le mécat au combat donc ça nous coûte sans cesse d'ingénieurs pour envoyer le mécat dans le hangar juste le poser dans le hangar mais maintenant on a 4 mécat pour notre mission très bien on va regarder vite fait la production donc la production on va pouvoir consommer des ingénieurs pour construire des trucs je pense que pour l'instant on va pas le faire on va attendre d'avoir fait notre premier combat voir comment dans quel état sont nos mécat etc avant de le faire parce que on aura peut-être besoin de réparer donc on aura peut-être besoin d'ingénieurs et enfin on a la recherche donc la recherche on a un arbre de recherche pour l'instant on ne connaît quasiment rien tout est caché la recherche de base qu'on a c'est la préparation la ville et enfin l'usine minière a été transformée en ville mouvante et elle a été sortie de l'eau et nous on va devoir choisir vers où on s'oriente on a 160 scientifiques en général les recherches de base coûte 80 jusqu'ici j'ai bien essayé j'aime bien travailler sur les le moteur de première génération et le canon de char de base on a aussi une cabine améliorée qui nous donne un cockpit un nouveau cockpit mais ça coûte 100 donc j'aime bien partir sur ces deux recherches cela pour commencer comme on a 160 on peut faire 80 et 80 et salut xebius un bienvenue sur le live c'est quoi ce jeu et bien ce jeu c'est mec engineer un jeu où tu joues une ia artificielle qui doit essayer de sauver les derniers humains face à une invasion extraterrestre de l'humanité et en gros tu vas devoir construire des mechas gérer les recherches la production de la ville et survivre face aux attaques pour essayer de trouver suffisamment d'informations et de ressources pour t'enfuir de la planète et salut kogaran bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien tu as raté toute la partie de conception du mécan xebius mais on en fera d'autres c'est pas très grave on va partir dans le hangar je pense là pour pouvoir préparer notre attaque alors ce qu'on est vraiment une vitalité toute pourrie lui la 15 on va l'envoyer à l'hôpital et elle est là 35 on l'a eu à l'hôpital aussi on va partir avec barbara qui est niveau zéro parfait et bien si tu t'inscrivais à la notification de live sur mon discord xebius tu auras des notifs on a une jennifer level 3 ici et elle est en train de faire quelque chose dans ses les parties marché par contre on va l'enlever parce que elle a des compétences elle est level 3 alors qu'est ce qu'on a 15 de chances d'évasion précision de 30% et 1% de critique peut réparer les mécas alliés à l'aide d'un drone mais il faut un module de drone on n'a pas accélère votre récultation en cas de surchauffe ok le sauvetage d'un mécan en mission permet également de faire revenir le pilote on va essayer d'éviter de mourir dès la première mission une fois toutes les trois secondes 15% de chances de provoquer les ennemis ok pareil faudra un mécan spécifiquement conçu pour ça la vitesse de tous les méga augmente de 15% si ce pilote est aux commandes ça c'est pas mal la vitesse de recharge de toutes les mécas augmente de 25% ouh ça c'est très bien et la vitesse de tous les drones de réparation augmente ok on va prendre la vitesse de recharge et ça ce sera xébunette xébunette elle fait les recharges et elle est partie glandée voilà au travail xébunette là ça serait squash alors on peut renommer les pilotes et les les mécas donc squash va piloter ou ref voilà parfait on va prendre et ouais xébunette exactement pas xébus on va prendre kogeran alors kogeran t'as un très bon test cbs kogeran es-tu en train de faire une petite marche dans le district résidentiel on va prendre glen tarryl voilà je me suis raté glen tarryl voilà nos quatre pilotes vedettes et oui squash pilotes ou ref ou ref tu es un méca tu n'es pas un pilote il faut bien que quelqu'un te pilote voyons tu ne peux pas tu ne peux pas fonctionner tout seul alors on va pouvoir se lancer là du coup sur la première mission voir un petit peu de concret donc au tout début on a des ennemis qui approche la ville il faut défendre la ville pas de pas d'autres subtilités on commence donc là ça nous coûter ces ressources là pour envoyer au combat ça c'est les différents types d'attaque donc on va voir ce qu'on a il faut qu'on mette nos mécas donc pour chaque mécas on est capable de dire je veux que tu attaques plutôt ces ennemis là au début on n'a que les petites merdes là qui nous attaque donc on va prendre ça hop on envoie nos mécas il ya plein de choses qu'on peut gérer on peut dire pour chaque arme les paramètres de chaque mec de chaque ennemi qu'on veut toucher pour chaque mécas qui on veut qui touche etc donc là on voit par exemple que ce mec a là à une arme de type cinétique et une arme de type thermique donc en gros à minigun à lance-roquettes ou ref il a ses deux ces deux minigun là on en a un qui a que du lance-roquettes et bien glen taril et koger han pareil il a un mix excellent donc là ça va nous coûter ça rien que pour lancer le combat ça peut nous coûter plus cher après pour réparer ou refaire d'autres choses éventuellement et ben on va se lancer dans la bataille c'est parti alors l'écran de bataille alors c'est vénère l'écran de bataille on va voir tous nos mécas on va voir nos pilotes donc chaque pilote à pourquoi des mini guns et pas des maxi gun parce que c'est le début pour l'instant on a des mini guns des petits canons rotatifs de 20 mm on peut dire si tu veux si tu préfères chaque mini gun a besoin d'un apport en oxygène donc pour l'instant on est en surface donc c'est pas gênant mais quand on combat dans l'eau c'est très important on a une température corporelle du pilote si sa température corporelle monte trop parce que bah il est en stress ou parce que le le mécan endommagé ne refroidit pas bien bah le pilote peut éventuellement perdre de l'habité et mourir on a un poux qui va jouer sur son sur son stress on a une vitalité du pilote donc sa barre rouge on a une barre bleue aussi qui va apparaître éventuellement qui jouera sur le niveau de stress pour le moment ils sont pas stressés ça c'est pour les pilotes la petite barre en jaune en haut c'est l'xp si tu continues à critiquer on donnera des dagues excellent c'est hyper complet or f1 ici on a le mécan en lui-même le mec en lui-même on a l'armure l'armure active donc pour l'instant normalement au rêve d'avoir de l'armure active j'en avais mis un an j'avais mis que de l'armure passive et pardon j'ai amélioré l'armure passive de ref on a 0 armure active pour le moment donc on n'a pas cette information là si on prend des points de dégâts ça va remplir des petits points rouges sur l'écran là et on avait un bouclier énergétique on aurait aussi un bouclier énergétique sur la droite pour l'instant on n'a pas et on a les différentes armes du mec alors vous voyez qu'on peut potentiellement avoir des mecs avec un paquet d'armes on a la possibilité de désactiver si pour une raison ou une autre on a besoin de désactiver pendant le combat par exemple parce qu'on chauffe trop où on se rend compte que l'armée totalement inefficace et on préfère focus d'autres choses on voit d'ailleurs que zébunette là tu as un mini gun avec une amélioration de type je crois que ça c'est accélère les projectiles donc du coup ton mini gun va tirer plus vite que celui de warf qui est pour l'instant basique ici on a les pourcentages de munitions donc ils vont tirer une fois que ce sera vide il faudra qu'ils recharge avec chaque arme et bien sûr la température du réacteur de chaque chaque mecs à en bas on a la possibilité de laisser du libre arbitre aux pilotes donc plus on leur laisse plus ils vont être indépendants de base ils ont 10 ce qui ne veut pas dire qu'ils obéiront aux ordres ils peuvent totalement paniquer et voir un truc qui les intéresse aller chercher des caisses ils sont plutôt du genre à chercher des caisses etc tu tires plus vite que warf c'est pas toujours un avantage certes surtout que là c'est squash qui pilote warf donc warf il porte les mini gun mais c'est squash qui appuie sur la détente techniquement donc voilà un petit peu pour l'écran de gauche ici on va voir la carte donc sur cette carte on n'a aucune base ennemie on a progressé à 0% la mission on peut se replier si on le souhaite ça c'est juste décoratif on a la possibilité de soit passer en mode orne soit passer en mode artillerie d'appeler l'artillerie on est tout près de la ville et le reste on peut mettre en pause on peut changer les couleurs de l'écran pour pouvoir voir éventuellement les ennemis spéciaux les lignes de tir etc attention à envoyer là l'effet de fou on peut passer en mode plein écran ce qu'on va faire pendant la plupart des démissions et après on va pouvoir diriger nos mécanes pour l'instant le combat n'est pas encore lancé on voit qu'on a des petites tourelles de défense à côté de notre ville derrière c'est notre ville on a un résumé ici du coup de de l'écran de l'écran classique donc on a glentary zebunesse et sa glentary avec que ses missiles on aurait fait squash avec leur mini gun on va enlever la pause et on est parti alors là on a un petit écran ici ça va représenter les ennemis qui vont s'approcher de nous le rouge c'est des ennemis nous on est tout en bas et c'est parti on va leur demander d'avancer un petit peu parce que là on voit qu'il ya des espèces de gros verts ça c'est des ennemis qui donne des des trucs positifs si on arrive à les tuer notamment des caisses les petites caisses là qu'il faut qu'on essaie d'aller ramasser au milieu de la purée alors les quelques ennemis là on va peut-être reculer un peu si on a en fait il faut rester on voyait la caisse a commencé à clignoter si on arrive à rester suffisamment longtemps à côté on la ramasse mais on est en train de se faire sarder il faut qu'on se replie alors on va balancer un petit ordre d'artillerie alors comment c'est l'artillerie déjà c'est un clic hop on va demander trois tirs d'artillerie par là on repasse en mode ordre on recule un peu voilà l'artillerie ça nettoie un petit peu on va essayer d'aller par là pour buter ce truc récupérer les caisses on voit que là le 3 est en train de recharger il tire plus oui ça prend du temps de recharger pendant six secondes il fait plus rien et ça y est il tire on va essayer de buter ce machin mais il ya des ennemis qui s'approchent donc forcément c'est la priorité ok on a réussi à le tuer on va se poser dessus pour on va compter sur les tourelles pour protéger la ville comme elle peut alors tout le monde est en train de recharger là on est en train de se faire dépouiller pour reculer on n'a plus qu'un seul tir d'artillerie merde ok faut se replier vers la ville là alors est ce qu'on a pris des dégâts on dirait que non ils ont dû taper sur un qui avait suffisamment de défense ou en effet dans le mal de munitions ah je t'avais dit squash c'est du c'est du temps réel donc je pense que pour toi en vrai ça sera pas trop ton type de jeu il commence à s'approcher de la ville là on va essayer de rejoindre les tourelles pour les protéger un peu nous laissera le temps de recharger pendant qu'on y est on voit les missiles qui partent là dans tous les sens ils cherchent des cibles c'est des missiles guidés ça y est on a terminé il n'y a plus d'ennemis ok mission complétit d'un alors on a trouvé ça de ressources alors vous avez vu ça nous a coûté genre 180 pour pour envoyer en combat donc au début c'est tendu on a tué 11000 398 petite merde et un gros vert le 3 ce ne sera pas vraiment ton type de jeu tu confirmes que c'est impossible ah oui bah oui non mais squash oui je te connais un peu je pense que c'est vraiment vraiment pas possible pour toi on a gagné un petit peu d'xp on voit que squash est passé level 1 était level 0 kogarin et glentari sont quasiment level 2 on a un point de compétence à dépenser tous les trois niveaux c'est pas cadeau à la fin on a des petites médailles qu'on peut mettre qui sont purement cosmétiques ça ne sert à rien mais on peut dire voilà que zébus tu as mérité cette petite médaille par exemple et celle là aussi voilà on va donner une médaille à squash une médaille à glentari et une médaille à kogarin comme ça pas de jaloux que les médailles sont faites mises on peut plus les retirer ils sont tous revenus on peut voir les statistiques de chaque personne ce qui est assez intéressant on voit le nombre de fois il a désobéi aux ordres temps de recherche totale les armes cinétique 7,48 et 30 secondes pour les armes explosives et du coup précision correcte 1 0,86 pour chaque efficacité des armes de type cinétique efficacité des armes de type exclusive si on compare par exemple à our f avec son arme spécifique on est à 0,15 d'efficacité des armes de type cinétique c'est très mauvais donc peut-être que j'ai foiré mon setup d'armes malgré la précision après il a désobéi pendant peu mal de temps squash 13 secondes quand même où il a désobéi c'est beaucoup si on compare à mr green 0,56 d'efficacité des armes squash est vieux bah ouais ouais mais bon écoute je pensais qu'il serait plus efficace il a passé combien de temps à recharger cette seconde non je vais pas fait une tête de vieux à squash c'est vrai bon après les statistiques sont ce qu'elles vaut ça dépend des ennemis de comment on tire de quoi ce qu'ils se mettent c'est pas beaucoup c'est trop alors là maintenant on a accès à la carte du monde donc à xebus dit coucou chobitir chobitir dit coucou donc après une mission on n'est pas obligé de passer un jour techniquement on peut enchaîner autant de mission qu'on veut dans une journée nos mechas qu'on a envoyé sont en maintenance et nos soldats sont fatigués ça reste classique à squash dit que tu ne connais pas la tête de squash mais tu as une tête de vieux squash on se en doute bien donc sur la carte du monde on voit les différentes villes il va falloir éventuellement qu'on atteigne pour pouvoir récupérer des indices alors là par exemple je m'étais posé entre deux villes et visiblement quand il ya une ville dans notre caisse de départ elle disparaît donc au final c'était un mauvais placement que j'ai pris c'est ballot on va falloir qu'on déplace la ville jusqu'ici si on veut avoir des indices on a nos titans là les petits ronds qui soulignent je sais pas ce que c'est j'ai pas encore trouvé ce que c'était mais si on veut se déplacer on peut par exemple donner l'ordre de se déplacer par là il faut que la case soit capturée et pour capturer une case et bien il faut qu'on choisisse la mission et qu'on aille dessus et qu'on réussisse à la capturer simplement on réussisse la mission si c'est lui dans sa jeunesse il ressemble à actarus ou à cobra mais c'est pas qui tu préfères être squash actarus ou cobra la ville ne peut se déplacer que en ligne donc même si nous on peut lancer des missions sur les diagonales par exemple pour aller chercher des ressources ou éliminer des bases la ville ne peut se déplacer que dans les lignes donc il faut qu'on capture les lignes par exemple ici il va falloir qu'on aille capturer tout ça et tout ça pour pouvoir l'amener là bas à chaque fois qu'on fait une mission on a des informations sur la map donc là on va voir 5 nids ça c'est les multiplicateurs de ressources qu'on trouvera donc de base c'est x1 on va avoir éventuellement des dégâts de feu c'est un biome de type ville donc ouais là il y a quand même une ville même si elle est pas marquée sur la map je sais pas peut-être qu'on pourra quand même l'explorer la température sera de 29 degrés et on va rencontrer ces ennemis là qui sont les petits ennemis de base si par exemple on décide d'aller là on va rencontrer ces ennemis qui chargent donc en 800 santé par rapport aux 13 de base de cela et en plus des ennemis à tentacule par contre on a un petit x2 sur ces ressources là la température extérieure est de 107 degrés autant dire que il faut faire gaffe là moi dans ma mission de test j'ai tenté un voilà bah tiens c'est j'avais tenté un truc comme ça un petit tunnel souterrain là avec des ennemis de type chargeur à autant vous dire qu'au début c'est pas c'est pas jouable il ya des très très gros bonus de de ressources là cela dit y'aura que ces ennemis là ce sera peut-être jouable mais le problème c'est qu'ils apparaissent de partout autant dire que c'est très compliqué là cette mission là me paraîtrait pas mal mais de toute façon il faut d'abord qu'on passe le jour donc avant de passer le jour on va aller travailler un petit peu sur notre ville je pense qu'on va améliorer le compartiment médical donc ça va nous coûter un petit peu de ressources et 42 composants on a 100 de composants donc il faut qu'on fasse gaffe on va juste améliorer ça donc là il est amélioré au niveau maximum on peut pas améliorer plus sauf si on va améliorer le module dont il dépend qui est celui ci qui est largement pas améliorable il est déjà largement au dessus de sa barre bleue il dépend de celui ci donc celui là il faudrait qu'on l'améliore au moins jusqu'ici sachant qu'on peut l'améliorer d'un il dépend lui même de celui là qui dépend lui même de celui là qui dépend lui même de celui là etc vous avez l'idée il faut qu'on améliore du bas vers le haut donc une fois qu'on a amélioré ce compartiment médical et ben on pourra pas l'améliorer plus sauf améliorer plein plein de choses supplémentaires on va garder une équipe et quelques composants on va pas faire d'autres améliorations par contre on faut qu'on aille produire alors la production on va fabriquer un petit peu de composants donc normalement le district 56 qui construit mettrait six jours à le faire enfin non mais plus six mètres et deux jours à le faire mais on met 8 parce qu'il est amélioré mais ben c'est pas grave on va y aller huit jours ça nous coûte toutes ses ressources là et 60 ingénieurs on pourrait fabriquer des pistons des injecteurs des noyaux éventuellement des plaques d'armure passive également donc le chiffre à côté c'est le nombre qu'on a donc pour le moment c'est pas une priorité je pense que c'est mieux de faire un petit peu de composants pour démarrer parce que ça va nous servir à pas mal de trucs a priori on n'a aucun de nos mécas qui a pris de dégâts donc on n'a pas besoin de les renvoyer dans l'ingénierie pour les améliorer je sais pas ce que c'est ce petit cette petite épée là d'avoir un petit module un petit module supplémentaire sur les les mécas de base donc on a de la production on a de la recherche en cours ingénierie on pourrait travailler sur nos réacteurs et sur les deux derniers mécas qu'on a mais c'est pas une priorité pareil pour les armes on va essayer de voir si on peut débloquer éventuellement d'autres modules avant pour voir des méga un peu amélioré parce que en gros à chaque fois qu'on va faire un méga fonctionnel qu'on va le ramener dans le dans l'ingénierie et qu'on le renverra au hangar ça va nous coûter des ingés donc il faut faire attention à ça aux différentes ressources notamment quand on change leurs armes ça coûte des ça coûte des ingénieurs quand c'est juste des modules de base ça va mais quand on change les armes ça coûte de l'ingénieur on a un petit bestiaire pour voir un petit peu les ennemis qu'on a qu'on connaît ah oui donc ça c'est être humain ça c'est oui tu m'étonnes 800 pv effectivement je comprends mieux ça c'est ça c'est déjà suffisamment gros pour pour nous quoi et ça c'est le fragilium six mètres de long neuf mètres de haut et sept mètres de large avec des tentacules jusqu'à 153 mètres oh la saloperie oh la vache il attaque de loin en lançant ses tentacules en direction de la cible parfait on a un nouveau donc ça ça va être un nid j'imagine 90 tonnes putain son corps est une large plateforme légèrement incurvé minuit de quatre pattes et d'une énorme structure en forme d'oeuf ok il bénéficie d'une résistance accrue aux projectiles d'armes de type énergétique intéressant donc le brucus ok donc là ça donne une idée on voyait le ça c'est ce qui laisse des caisses derrière eux des ressources derrière eux on voit qu'un méca fait en gros la taille d'un bloc ce qui est classique un le vu que quand on regarde dans l'ingénierie là les humains vont dans la cabine là donc du coup on voit à peu près la taille par rapport au méca quoi et du coup ce machin là pourquoi il nous laisse du loot qu'est-ce que ça dit le corps se compose d'un céphalothorax de trois segments du dos et un segment postérieur nanana il a une crinière avec des petits yeux il creuse en gré en gros il creuse avec ses organes bucco très bien qui consomme des ressources brutes c'est pour ça que si on le tue il nous laisse des ressources par contre il a des tourelles dissimulées dans des cocons à l'arrière à la saloperie les brucus accompagne toujours les colibras et jouent un rôle clé dans le système de la rue chez le recueil transforme et apporte constamment des ressources l'espérance de vie est inconnue ils peuvent cremer la roche sans ralentir donc ça si on en joue sur des maps où il ya des montagnes ils peuvent s'enfoncer dans les montagnes et se barrer pour qu'on les tue pas parce qu'ils subissent des dégâts importants une basse il bat en retraite tirant des cocons munis de tourelles dans différentes directions excellent le fulgure qui fait de l'électricité le gammarus qui m'a l'air d'être bien blindé armure 12 le sagittaire le flosse on en connaît quand même pas mal des gens titanus araignée ça ça doit être un titan sain 26000 tonnes 150 mètres 90 mètres de haut sale bête à les sales bêtes quoi parcours la planète à la recherche de titanus araignée se nourrit de titanus araignée après ingestion donne naissance à un nouveau titanus centipède à la vache donc il boute ces trucs là quoi alors on commence à avoir des échelles en termes de waouh le truc de fou quoi n'a pas de dieu l'île nez il ya des cornes et des dents par contre waouh waouh là ok le petit humain le petit méca le petit méca je suis pressé de de trouver ce genre de truc tiens mais non alors j'imagine que sur la map ça doit être eux là qui sont ou déjà c'est dans l'émission ça doit être les rouges là et ça ça doit être du titanus araignée probablement ok bon bah du coup premier jour on a fait notre on a fait notre truc on va passer le jour suivant c'est parti alors dégâts subis par la ville composants bien de consommation efficacité globale on perd en efficacité globale ok tout s'use au fur et à mesure des jours on a sept jours encore pour travailler sur ses composants et d'accord qui continue de travailler dessus oui je peux plus les annuler c'est ça le le panneau dessus là demain on aura terminé la recherche sur les trucs de tanks et cool par contre il faut une semaine pour ça les composants c'est la dèche les biens de consommation c'est pas ouf les systèmes de vie ont un peu amélioré vu qu'on a amélioré le truc médical et donc là nos pilotes sont de retour avec nos mécas il ya donc falloir qu'on progresse alors je pense qu'on va attaquer cette case ah non maintenant il ya des saloperies ici aussi à putain attaque énergétique c'est quoi celui-là c'est le fulgurus non le fulgur c'est celui là 2400 pv 24 de dégâts c'est ça ouais voilà vache la poitrine l'abdomen est là que des nombreuses filles pendant générer une charge électrique sont attachés à sa poitrine et qui a paratonnerre il est supposé que cette espèce vit dans les nuages orageaux au coeur des cyclones ah oui alors il ya un truc que j'ai pas montré sur la map c'est ça là ça c'est la tempête énergétique et se déplace sur la map elle va traverser toute la map régulièrement et quand elle atteint la ville on peut plus déplacer ici il n'y a pas grand chose mais là du coup il ya les chargeurs les chargeurs et les tentacules et ça c'est chaud ça c'est chaud du cul ici on a de nouveau on a des chargeurs maintenant là c'est souterrain également le problème d'aller sur les diagonales c'est qu'il n'y a pas grand chose là on pourrait aller chercher cette ville cinq nids et deux brucus c'est pas mal ça va pas nous aider en termes de de pouvoir déplacer la ville mais étant donné que le reste des endroits est encore pire on va tenter cette mission là c'est parti les gars donc là on va être sur une mission il faut progresser parce qu'il va y avoir des nids il va falloir qu'on détruise les nids et éventuellement qu'on récupère les brucus si on peut alors donc sur cette mission là on a un objectif principal à savoir non même pas d'ailleurs on n'a pas d'un parent on n'a pas d'objectif principal il faut qu'on tue tout le monde des fois on a des trucs à capturer on peut faire un double clic gauche ça fait que les mécas se dirigeant la cible là on va y croire je perds confiant on est en souterrain est ce qu'on a l'artillerie on a l'artillerie a priori on n'est pas totalement souterrain par contre c'est un espèce de vieux labyrinthe à la con c'était une ville c'est parti il faut qu'on avance donc c'est parti là on a un nid visiblement direct si on peut l'éliminer ce sera pas de peu plus mal alors ça c'est quoi ce truc là me plaît pas trop là qu'est ce que c'est que ce machin reculer je sais pas ce que c'est mais ça pue du cul alors lui si on pouvait le détruire avant qu'il s'enfonce dans la non il s'est barré dans la il s'est barré l'enfoiré ok faut qu'on progresse bon les petites merdes ça va on arrive à les gérer là il ya une caisse on va essayer de la ramasser on allume ça on bute lui également on l'a tué parfait ramassons cette caisse là parfait on avance et une petite vague qui arrive et une tourelle ici tient désactivé alors faut qu'on reste ici quelques temps pour ramasser les caisses on a un angle très pourri là voilà là c'est mieux on est capable de les allumer d'un peu plus loin on a pris des dégâts non ça va pour le moment ça va les munitions sont pas ouf alors faut pas hésiter à reculer quand on a besoin de recharger parce que là le virage typiquement le nid là bas est en train de nous lâcher des trucs dessus du virage il va pas être simple à prendre on a capturé la tourelle elle va commencer à tirer dans le monde parfait ça va nous aider un peu il ya le machin qui revient là j'ai pas du tout ce que c'est ça je sais pas si on peut le détruire ou quoi que ce soit peut-être on va essayer de tirer dessus on va voir alors c'est passé le gros attention fait que j'ai pas envie d'aller dans la zone clairement on va essayer de progresser jusqu'au nid et petit mécas il ya un virage à prendre mais après ça va passer allez-y vos munitions sont plutôt pleines le nid il est planqué derrière un petit rocher allez butez le butez le butez le parfait la tourelle nous aide on a massacré nos munitions sur le rocher ça fait chier le brucus il est parti où là faut qu'on allume alors si c'est ça on a un objectif ici l'objectif c'est d'arriver jusqu'ici on va ramasser cette caisse ah oui il a putain la vache il nous tire dessus l'enfoiré là il fait une espèce de rayon à repli les gars repli repli qui a pris des dégâts là ah ouais là on commence à prendre là c'est que zébunette qui prend cher il nous obéit pas zébunette nous obéit plus il est brouillé ça y est c'est bon il aurait oublié nous obéit de nouveau ce qu'il y a des gens qui stressent pour le moment ça va on a pris des dégâts mais ça reste acceptable est ce qu'on peut demander un ordre d'artillerie là dessus là ouais on va tenter un tir d'artillerie sur cette saloperie putain il tire tellement loin ok on se détend on se détend tout va bien on lui a envoyé un tir d'artillerie dessus mais je suis sûr que ça n'a pas suffi ah ouais la jauge de pv là ok ah oui mais d'accord en fait c'est le cercle là d'accord il ya un cercle qui tourne il faut pas qu'on soit dans le cercle je vois en arrière en arrière ok faut qu'on évite ce cercle absolument très bien je vois l'idée on va lui tirer dessus pendant qu'il est dans le dos mais il ya le machin rouge qui se rapproche là arrêtez qu'est ce que vous faites foncez pas dans le tas il ya le cercle qui revient reculer reculer en arrière en arrière en arrière en arrière en arrière putain on va se faire voir ici on a été blessés j'ai cru voir là ouais là le stress commence à monter glentari il a pris un petit coup le mecha est bien endommagé ceci n'est pas du stress mais de l'instinct de survie exactement tu as bien raison allez on relance l'assaut l'idéal ce serait de pouvoir arrimer la balle et à denis là qui sont dans un vieil angle de merde on lui fait tellement rien alors attendez pause on va lui balancer de l'artillerie dessus on peut plus à on a plus de tir d'artillerie disponible fut c'est ennuyeux artillerie zéro a bon bah du coup zéro on va dire on va se le faire à l'ancienne ok faut qu'on recule en arrière en arrière les gars obéissez aux ordres les gars putain il nous fixe quoi ok là c'est parfait son rayon prend le mur à la vache il a fait un tour dans le mur quoi ah mais le langue d'attaque est vraiment à chier un warf normalement je t'ai mis une foreuse toi warf t'es qui cité numéro 3 normalement tu as une foreuse je crois donc tu devrais pouvoir éventuellement creuser là on va essayer le 3 comment je fais pour te donner un ordre de mine non je voudrais sélectionner que le numéro 3 elle le truc rouge qui revient derrière je pense que ça doit être un truc de flammes ok il me faut les touches être radar tire concentré un peu faire un tir concentré excellent tiens on va essayer ça on va attendre que ça repasse là on va tenter d'aller voir si on peut faire un petit tir concentré sur les connards là ouais on l'allume on l'allume on l'allume aller 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 avant qu'il nous tire dessus excellent maintenant faut aller chercher le loot bien joué les gars franchement c'est propre on explose ça au missile là on ramasse les caisses excellent on va faire le tour on attendre que ce truc là se passe on va aller buter les nids ouais c'est une belle saloperie ça ok temps x2 le temps s'accélère quand on a quand on a tué les ennemis ça c'est cool est ce qu'on peut passer ici ok on va aller tuer les nids là il fera peut-être des ressources bonus il essaie de s'enfuir mais on les tient gg gg donc du coup double clic gauche continue mission et il capture le point on a souffert ok bon c'est la première fois que j'ai rencontré ce type d'ennemi maintenant je vois un peu mieux comment ça fonctionne et ben pas simple ah ouais ouais c'est c'est costaud par contre niveau ressources on est pas mal on est vraiment pas mal ça c'est quoi on a on a sauvé des gens on a trouvé 20 scientifiques excellent et 20 ingénieurs de plus il y avait du monde d'emprisonner ici l'apprentissage dans la douleur exactement c'est la première fois que j'arrive ma deuxième mission que ça dit un exibu net du coup tu as des obis tu as oublié beaucoup aux ordres et une âge quoi cela dit glen terry c'est pire 63 secondes c'est lui qui courait partout dans c'était le cadre qui courait partout ouais c'est que c'est qu'au guérin qui courait partout mais les efficacités d'armes c'était compliqué les missiles ils ont tellement de ils font des gros serres quand il tient du coup dans un espace aussi confiné c'était pas simple les ordres ne sont pas clairs nuance ouais 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 regarde squash il obéit il a que 40 secondes raté par contre son arme définitivement il ya un truc qui chie sur le setup de l'arme de squash il va falloir qu'on retravaille le mon setup d'armes là il n'est pas du tout pertinent du coup ils sont endommagés donc va falloir qu'on les renvoie au hangar pour le coup tac 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 donc il faut les mettre sur la petite truc rouge là quoi tu veux pas retourner en gare ah oui parce qu'il faut que j'enlève les pilotes ok on enlève les pilotes c'est bon et un ingénierie donc si on prend par exemple mister blue et qu'on va réparer on voit qu'ici il a pris des dégâts ici aussi donc on peut soit utiliser des ingénieurs pour réparer soit des ressources si on utilise des ingénieurs je crois que ça endommage la ville oui si on a pris encore plus cher là moins c'est ce pv là sur sur ce côté là ah oui ça nous coûte 13 mais ça répare pas complètement les fumiers donc ça c'est des dégâts j'imagine à l'armure c'est des dégâts aux armes ça c'est des trous dans l'armure ça c'est une fuite de liquide réfrigérant et c'est des dégâts sur les moteurs hockey 242 pour réparer ça et 13 pour gagner un pv bon après c'est de la métallite on en a plein est ce que ça répare instantanément à ça répare instantanément qui est parfait donc ok donc soit on utilise des mecs pour réparer un tout petit peu soit des ressources pour quand on utilise des ingénieurs ça enlève un point quand on utilise les ressources enlève tout et salut à l'astre bienvenue sur le live tu arrives bien on va terminer l'épisode de vod sur cette première réparation de orf on réparera les autres lors du prochain j'espère que ça vous a plu si vous voulez dire au revoir à la vod c'est le moment n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous n'avez pensé je bois un petit coup le temps que ça dit au revoir dans le chat et en fait le monde et on se dit à très vite pour la suite sur tout le monde